TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup Bonjour chers amis J'espère que vous vous portez très bien Vous avez M. Edem Akoto Je suis professeur de comptabilité Et cette année, nous allons ensemble étudier le programme De première Et je vous souhaite une très bonne reprise Et bonne chance pour la fin d'année Et avant de commencer, nous allons entamer rapidement Le programme Nous allons donner le programme Chapitre Nous verrons les opérations d'achat Et vente de marchandises Au chapitre 2, nous allons voir les emballages Chapitre 3, les effets Chapitre 4, les charges de personnel Chapitre 5, les amortissements Chapitre 6, les sessions d'immobilisation Chapitre 7, dépréciation et provision Chapitre 8, le rapprochement bancaire Et enfin le chapitre 9, ajustement des comptes Voilà un peu le programme de cette année Nous allons rapidement entamer le premier chapitre Qui est l'opération d'achat et vente de marchandise Les opérations d'achat et vente Et nous devons comprendre que c'est des transactions commerciales C'est-à-dire que les opérations d'achat et vente Sont encore appelées les transactions commerciales Et quand nous parlons de transactions commerciales C'est toute opération qui met l'entreprise Si on peut le dire ainsi En relation avec ses fournisseurs et ses clients Donc vous voyez Nous avons le fournisseur ici Et nous avons de ce côté le client Ça veut dire que l'entreprise peut être A la fois le fournisseur et le client Donc si c'est l'entreprise qui achète les marchandises Auprès d'un fournisseur Dans ce cas l'entreprise représente le client Mais si c'est l'entreprise qui vend les marchandises A un client ou à des clients Dans ce cas l'entreprise représente le fournisseur C'est pourquoi nous défiissons les opérations d'achat Et banque de marchandises comme les opérations qui mettent L'entreprise en relation avec ses fournisseurs ou ses clients Donc nous allons dans ce chapitre Aborder trois grands points Premièrement Après l'introduction Nous allons parler des factures Au grand 2 Nous parlerons de la comptabilisation Et au grand 3 Nous allons voir les méthodes d'inventer Voilà les trois grandes parties qui feront l'objet de ce chapitre Donc au niveau de l'introduction Comme je l'ai déjà dit En définition Les opérations d'achat Et vente de marchandises Ce sont toutes opérations qui mettent l'entreprise En relation avec ses fournisseurs et ses clients Et quand nous parlons de vente Il y a plusieurs formes de vente Donc nous allons voir les trois types de vente D'abord avant de d'entamer La première partie qui est les factures Donc les trois types de vente Nous avons la vente au comptant Après la vente au comptant Nous aurons la vente à crédit Et nous allons voir après la vente à terme Ou à livrer Nous allons rapidement évoluer avec ces trois concepts Lorsque nous parlons de la vente au comptant C'est clair C'est lorsque le fournisseur qui est ici Vend la marchandise Qui est un bien A son client Et le client en retour Règle le montant de la marchandise A la date de la livraison Donc lorsque le client Paît immédiatement Le montant de la parture Nous parlons de quoi ? De la vente au comptant Donc quand j'achète une marchandise Et que je ne règle pas Immédiatement le montant De la marchandise On ne peut jamais parler de vente au comptant Donc vous voyez La vente au comptant C'est quand l'entreprise Reçoit ou bien le client Paît immédiatement Le montant de la vente Ou bien le montant de l'achat Si vous voulez dire ici Et à la date de livraison Donc nous allons voir la vente à crédit La vente à crédit C'est quand Le client Ne règle pas Le prix de la marchandise A la date de la livraison C'est-à-dire J'achète la marchandise Aujourd'hui c'est le 2 novembre J'achète la marchandise le 2 novembre Et je dis à mon fournisseur Je vais régler la facture Dans un mois Donc déjà quand Il s'agit d'un règlement dans un mois C'est-à-dire dans un délai de 1 à 3 mois Nous parlons déjà de quoi ? De vente à crédit Donc voilà La vente à crédit C'est quand le client ne reste pas immédiatement Le montant De la facture Ou bien quand il règle Dans un délai de 1 à 3 mois Nous parlons de vente à crédit Maintenant la vente à terme c'est quoi ? Ou bien livrer C'est quand Le fournisseur Reçoit l'argent De la marchandise Mais n'a pas encore livré la marchandise au client C'est-à-dire que le client paie Le client paie le jour de la conclusion du contrat d'achat Oui d'achat-vente Mais ne reçoit pas quoi ? La livraison de la marchandise Donc voilà un peu la vente à terme Le client Il règle Le jour du contrat Mais ne reçoit pas La marchandise Donc on parle de vente à terme Donc ça veut dire que La livraison est différée C'est-à-dire que La livraison est faite à une date ultérieure Autre la date du paiement Donc en résumé Les trois types de vente que nous avons ici Vente au comptant Quand le client règle immédiatement la facture Au moment de la conclusion du contrat La vente à crédit C'est quand le client reçoit la marchandise Mais faite à une date différée C'est-à-dire à une date ultérieure Et souvent c'est dans un débat de 1 à 3 mois La vente à terme ou à livrer C'est quand le client conclut le contrat Règle le montant de la facture Mais n'a pas encore reçu la marchandise Donc voilà C'est des choses qu'il faut vraiment retenir Qui sont très très capitales Mais avant d'évoluer Je pourrais mettre l'accent sur un élément Le premier point qui est la vente au comptant Pour nous dire que Le règlement peut être fait dans un débat de 8 jours C'est-à-dire quand nous parlons de vente au comptant Ce n'est pas forcément que le client doit régler Le montant de la facture A la date de conclusion Ou bien à la date de livraison Mais ça peut être fait dans un débat de 8 jours Donc dans ce cas on parle de comptant d'usage Comptant d'usage Je peux l'écrire Comptant d'usage Mais déjà quand ça atteint un mois On ne peut plus parler de vente au comptant On ne peut pas acheter une marchandise Et attendre jusqu'à un mois Et régler et dire que bon J'ai payé au comptant Donc ça c'est Une vente à crédit Voilà un peu Nous allons entamer Notre premier point Et vous devez comprendre Quand nous parlons d'opération d'achat et vente On ne peut pas ignorer cette première partie Qui représente l'élément capital Les factures Lorsque l'opération d'achat et vente intervient Vienne entre le fournisseur et son client Il y a un élément Qui représente la preuve Que nous appelons la facture Donc la facture c'est un document Qui permet de faire quoi ? Qui permet de De porter Ou bien Sur ce document On porte les éléments essentiels Le montant A payer Le net à payer de la facture Ou bien le net A déduire Si nous sommes dans le cas D'une facture D'avoir Bon on reviendra sur tous ces éléments Mais ce qu'il faut noter c'est que C'est un document Utilisé dans la transaction commerciale Donc dans les opérations commerciales On utilise souvent les factures Lorsque je vais donner un exemple Lorsqu'on part dans les supermarchés Et nous voyons que Après l'opération d'achat On passe à la caisse Et on donne une facture Donc cette facture Est nécessaire Pour prouver Que nous avions vraiment acheté La marchandise Auprès d'un D'un fournisseur Donc Et si nous allons parler Au niveau du Premier point Le grand pain Qui est Les factures Il y a la facture Nous allons parler de deux types de factures Il y a La facture De doigts Et La facture D'avoir Si je vous pose la question de savoir Qui présente Une facture Qui établit une facture Je crois que vous n'allez pas Passer de midi à 14 Avant de répondre Habituellement Quand nous partons Comme je viens de donner des ans Dans les supermarchés Le client n'a jamais donné une facture Même si on remarque Que la marchandise n'est pas conforme A ce qu'on a acheté Quand on revient C'est toujours Au niveau de la caisse Qu'on donne On lui présente la facture Donc Nous devons avoir L'idée que C'est le fournisseur Qui présente Toujours la facture Le client ne présente pas De facture Donc c'est le fournisseur Qui établit Une facture Et que ce soit Une facture de doigts Que ce soit Une facture d'avoir C'est toujours Et toujours Le fournisseur Qui donne Et qui établit La facture Donc c'est important Donc comme je le disais On ne peut pas Réussir ce chapitre Sans savoir Comment On présente Une facture Sans savoir Comment Les samas Qui font Parti d'une facture Donc nous allons Prendre premièrement Nous allons aller Molo-molo Nous allons prendre Premièrement La facture de doigts Sous-titrage Société Radio-Canada